Le début de ma phrase, il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête. C'est une chanson de Bécaud, oui c'est ça. Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête. C'est une chanson de Gilbert Bécaud. Et dans vos moments merveilleux qui ne veulent pas s'arrêter. Ben oui, c'est que tu sais à un moment donné, tu passes une soirée avec des amis, tout va bien, ton repas était bien, t'as eu du plaisir, t'as ri. Puis on disait, il y a des moments, tout va bien, t'sais je veux dire, tout a bien été. Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête. C'est une très, 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 très belle chanson. Elle n'est pas tellement connue parce que son air est un peu difficile à chanter. C'est une chanson qui est belle, mais un peu difficile à chanter. Mais c'est le fun de voir que vous chantez encore. Ben, j'ai toujours chanté. Moi, j'étais chez les Sœurs de Sainte-Anne à la Chine. Alors, je faisais partie de la chorale. Alors, on chantait à l'époque beaucoup. Et puis, quand j'ai commencé, ma carrière a vraiment commencé quand j'ai fait Enveillant sur le perron. Oui, hein. Ma chanson n'était pas gagnante. C'était La mer, le ciel se, le ciel se, 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 se marie avec la mer. C'était une chanson que Lucille, c'était grande. La mer a mis sa robe blanche. C'était comme un grand truc d'orchestre. Et moi, j'avais fait Enveillant, superon. Qu'est-ce que le monde chantait? Enveillant, superon. Parce que c'était plus facile à chanter. Et c'est une chanson qui avait été écrite par une dame qui était à la maison. Madame Camille Andréa. On commence ça? Oui. Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à RevueMeJulie.com. J'ai l'immense privilège de m'entretenir avec une grande femme de cœur qui a touché et passé plusieurs générations. Elle a une bonté infinie. Elle est d'une solidité implacable. Et surtout, elle a le don de nous faire rire à n'enverser des larmes. Grandiose fut son expérience de vie. Elle a la générosité de partager cette sagesse avec nous. Dominique Michel, merci infiniment d'être qui vous êtes. Ah, bien, merci. Je vous écoutais, je ne sais pas moi ça. Non? Plein de compliments comme ça. Comment vous vous auriez décrit? Non, mais comme ça, c'est bien. C'est ça aussi, mais c'était beau de vous entendre. Merci. Mais si vous voulez me tutoyer, il n'y a pas de problème. On peut continuer dans le vous. Dans quelle formule êtes-vous plus à l'aise? N'importe quelle formule. N'importe quelle. N'importe quoi. Je suis bien. Oui. Oui, 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 oui. Il y a quand même un petit malaise, tu sais, Dominique Michel, tu, ouf, ça c'est... Oh non, tu, 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 tu. Ah oui? Oui. Il y a une chose que les gens me demandent souvent, puis encore maintenant, comment ça se fait de ne pas garder ton vrai nom? Oui, Aimée Sylvestre. Oui, Aimée Sylvestre. Alors, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, tu sais, pour la critique et tout ça, on l'a aimée, on ne l'a pas trop aimée, on l'a moyennement aimée, aimée, tu sais, je veux dire, j'ai dit, bon, je ne tendrai pas le bras pour ça, pour aimer, c'est peut-être mes parents qui attendaient un enfant, je suis enfant unique, moi. Oui, un enfant désiré, tu sais, quand on t'appelle ton enfant, aimée, c'est parce que... Oui, c'est ça, oui, tu l'aimes. Et puis, là, je me suis dit, si je fais du spectacle, là, ça va recommencer, là, tu es aimée, on n'a pas beaucoup aimée, on l'a aimée, donc là, j'ai pris Dominique, qui est un de mes prénoms, et puis, Sylvester, c'est mon vrai nom, alors, de mon père. Mais là, vous avez passé de Sylvestre à Michel, qui était quelqu'un qui vous a inspirée. Oui, Michel Auclair, le comédien, parce que je trouvais que Dominique, c'était long, tu sais, D-O-N-I-N-I-Q-U-E, alors, je trouve que ça prenait, puis là, Sylvestre, S-Y-L-D-E-S-T-R-E, ça faisait un nom comme ça. Alors, j'avais décidé, j'ai dit, je vais prendre un autre prénom, puis il y avait Michel Auclair, qui était un comédien que j'aimais bien, que je trouvais très, très bon, et j'ai pris son prénom. Alors, ça faisait Dominique Michel, puis je trouvais qu'écrit, c'était le fun. Oui, puis phonétiquement, ça sonne bien aussi. Oui, oui, oui. C'est un nom avec beaucoup de poche que tu as trouvé, tu sais, parce que ça a une dynamique aussi, hein. Ben oui, mais c'est facile à retenir, je pense, tu sais, Dominique. Alors, beaucoup de gens m'appellent Dominique, et tu sais, je veux dire, très rarement des personnes m'appellent Aimée. Et puis moi, ça me tombe un petit peu sur les nerfs, ça, parce que je me suis dit, tu sais, à un moment donné, tu fais un spectacle, t'es bon, mais t'es moins bon que d'habitude, ça arrive, tu sais, je veux dire, quand on fait notre spectacle, qui, puis bon, mais je sais pas, j'étais, j'étais mal à l'aise avec ça. J'étais mal à l'aise avec ça. J'ai pas regardé du tout, du tout, du tout, du tout. Écoutez, non, quand on est comédienne, il y en a beaucoup, là, exemple, si on prend Dominique Dupuis, Dominique André, André Chevalier, exemple, des personnages que vous avez incarné, c'est quand même, est-ce que vous participez dans la création de vos noms quand vous jouez un personnage? Non, 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 ça, les gens, les écrivains, ceux qui écrivaient les sketchs ou tout ça, c'était, ils mettaient le nom qu'ils voulaient, ça, j'ai jamais, ça va pas déranger, ça, ça me dérangeait pas du tout. À un moment donné, on peut pas plaire à tout le monde. Ben non, ben non. Mais, est-ce qu'en? Oui. On aimerait d'avoir un nom qui va pas accrocher, justement, pour leur donner une chance de nous fesser dessus. Ben là, regarde, déjà, c'est difficile, le métier, il faut travailler très fort et puis, tu sais, dans le temps, il fallait travailler très fort parce que là, la télévision commençait, les sketchs et tout ça, c'était difficile, c'était difficile de faire rire. Oui, ce l'est encore aujourd'hui. Ah ben, ça le sera toujours, mais on avait moins d'ouverture que maintenant. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Paul Berval au Bukiri et puis, c'est là que j'ai rencontré Denise Filiatro et c'était, on s'entendait très bien, on savait pas comment faire pour se détacher puis travailler puis aller sur scène et puis aller à Québec faire des spectacles un peu partout en province. Alors, ben, finalement, ça s'est fait, mais c'était pas non plus le bonheur total parce que faire de la tournée au Québec l'hiver, c'est quelque chose. Oui, ben oui. Oui, oui, on avait besoin d'avoir des voitures avec des bons pneus à neige. Là, c'est parce qu'il y a plein de directions très intéressantes que tu offres là et puis, il y a des questions qui rentrent un peu partout, mais en premier lieu, j'aimerais vraiment me permettre de classer cette entrevue comme un trésor du patrimoine, un lait inestimable de connaissances qui vont tous nous faire grandir. J'aimerais commencer à parler de votre charisme. Quels sont les effets que tu fais sur les gens? Je pense que je faisais rire les gens sans me forcer. Alors, ça, c'est une approche qui est facile pour les gens. Alors, on va lui parler, puis elle va nous faire rire. Mais moi, je n'étais pas, tu sais, je ne prenais pas de distance envers les gens. Je parlais à tout le monde. Et puis, ce que j'ai détesté le plus dans mon métier, c'était les cabarets. Oui, j'ai détesté ça parce que le premier spectacle était à 10 heures le soir, le deuxième à 1 heure du matin. Alors, moi, je ne buvais pas, donc ça faisait long entre les spectacles. Alors, puis, je suis rentrée chez moi. Et puis, je me souviens que j'étais au Casaloma et puis, on m'avait volé mes enjeux l'hiver de roue. Et puis, je suis rentrée dans le cabaret au Casaloma et j'ai dit à Joe Dumalo, qui était là, le directeur. Alors, j'ai dit, écoute, ça fait deux semaines que presque tous les soirs, on me vole mes cabes de roue, parce que c'était plus connu comme ça. Puis, j'ai dit, si ça continue comme ça, je ne reviendrai plus chanter. Alors, c'est clair, parce que ça, là, j'endurerais pas ça. Parce que dans le temps, les enjeux l'hiver de roue, c'était très cher. Alors, eux autres, les garçons qui travaillaient là, pas tous, quelques-uns qui étaient plus ou moins honnêtes, alors, ils les revendaient. Alors, tu sais, t'es obligé, toi, d'aller t'en chercher. C'était 40 dollars chacun à l'époque. Et j'avais dit, je ne viens plus. Et puis, j'étais décidée. Parce que là, tu nous faisais des menaces un peu. Si tu ne reviens plus, tu vas le regretter. Sinon, je ne le regretterais pas du tout. Je vais arrêter de me faire voler. C'est déjà beaucoup. Alors, mais c'était des moments où on a appris notre métier durement. Mais ça a été bien, en quelque part. Ça nous a permis de se débrouiller et puis d'être capable d'aller à l'extérieur, commencer des tournées. Parce que les tournées, les salles paroissiales, il y en avait très peu. C'était l'écurie qui était à la porte. Puis, ils vendaient les billets, je pense, 3 dollars, 4 dollars. Alors, puis là, ils remplissaient la salle. Puis là, ils disaient, bien, s'il y a de bien du monde, vous allez faire deux spectacles. OK, c'est correct. Alors, ils disaient aux gens, c'est 5 dollars. Ils donnaient leurs 5 dollars. Puis, c'est le curé qui s'en écoutait. Presque partout en province. Bien, ça doit être une clientèle qui est moins sous l'effet de l'alcool comparativement au cabaret. Parce que là, le taré en état, c'est plus difficile à gérer. Ça parlait fort. Ça parlait fort. Puis, ça criait pendant le spectacle. Et puis, là, je disais, si vous continuez à parler, j'arrête. Non, 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 continue. Puis, ça prenait un coup fort. Puis là, des fois, ça chantait. Quelqu'un se mettait à chanter dans le coin. C'était... Mais après, tranquillement, ça s'est apaisé, ça. Les gens ont su qu'ils pouvaient boire, oui. Chanter fort, non. Attendre, entre les shows, oui. Alors, donc, ils se sont mis à faire des sous dans le cabaret. Et puis, d'avoir des gens qui venaient, qui réservaient des tables. Alors, disons qu'on a amélioré les spectacles. Et eux ont amélioré leur clientèle. De sorte que tout s'est amélioré en même temps. Mais moi, je me souviens qu'il y a des soirs au Casaloma, il y avait des batailles qu'ils prenaient entre les gens, qui étaient à d'autres tables et tout ça. Et on était sortis par les sous-piraux de la cave, sur le trottoir, sur le côté. Pas sur la vie Sainte-Catherine, mais sur la petite rue de côté. J'ai dit... Où ils mettaient les caisses de bière avec des rouleaux. Fait qu'on montait ces rouleaux pour sortir. Ça avait à peu près... Ça avait à peu près deux pieds de haut. Pas plus que ça, certainement. Mais on a des histoires de cabaret. On peut en raconter beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas des terrains bons souvenirs. Mais c'est là qu'on a appris durement le métier. Comment ça va côté santé? Parce qu'on prie vraiment le meilleur pour toi. Mais est-ce que... J'ai eu vent que ça a été des moments difficiles récemment. Oui, oui, c'est sûr. J'ai été malade. J'ai eu un truc à l'oreille. J'ai eu un cancer à l'oreille, à l'extérieur de l'oreille. Alors, on m'a coupé. Le docteur Amarani m'a coupé une partie de l'oreille. Et il m'a refait une oreille. Et c'est... Vraiment, là, ça ne paraît presque pas. Simplement qu'elle est attachée. On la voit ici. Attachée. Alors, c'est... C'est une bonne, belle opération. Ça n'a pas fait mal du tout, du tout, du tout. Et je suis très bien. Ça a commencé par un petit bouton de rien. Et puis là, ça s'est... Ça s'est... Ça a grandi, ça a grandi. Puis là, c'était rendu qu'il y avait comme un petit cancer à l'oreille. Alors, on a été obligés de le couper. Et puis, j'ai eu une amie qui est venue prendre soin de moi. Et puis, c'était sa fête. Ça fait que j'ai dit que tu vas avoir une belle fête. Je me suis fait opérer. Alors, pour mon oreille. Mais c'est très bien maintenant. Et ça n'a pas touché l'intérieur. C'était juste en extérieur. Bien, en parlant d'anniversaire, on vient de passer le 24 septembre. Yes! Vos 89 ans, c'est cela? 89. Je ne peux pas croire que j'ai eu 89. Qu'est-ce que tu entrevois pour l'année et aussi pour la prochaine décennie? Puis ça fait quoi d'être rendu là? Puis avez-vous eu une belle fête à cause de la pandémie? Oui, oui. Oui, oui. J'ai des amis. On est allé au restaurant au Béné-Beaufort. C'est un restaurant très, très bien. Et c'est un jeune propriétaire qui est propriétaire de ce restaurant-là. Ça a été très agréable avec des amis. Et puis, ça n'a pas été une fête à plus finir. Mais ça a été entre amis, aller manger. C'est délicieux. C'est bon. Et ça a été agréable. Mais les fêtes, moi, ça ne me dérange pas de ne pas fêter ma fête. Je n'ai pas su péter ça souvent, ma fête, où on va manger entre amis. Puis c'est agréable. Et puis c'est bien correct. Mais ça doit rentrer de partout, les vœux de bonne fête, les cadeaux. Il y en a qui le savent. Il y en a qui ne le savent pas. Puis c'est aussi bien. Parce que sinon, on passe notre journal au téléphone. Mais non, non, c'est bien. Mais je n'en reviens pas que je sois rendue là. Parce que mes parents sont partis avant ça. Alors, je n'en reviens pas. Puis je suis bien. Moi, j'ai tout eu dans ma vie. Toutes les petites maladies. Tu sais, la rougeole, la ci, la ça. Ensuite de tout ça, bon, je me suis fait opérer. J'ai eu plein, plein, plein de maladies. Je me disais, je ne passerai pas. Je vais passer tout droit à un moment donné. Puis ça va être fini. En tout, je suis revenue. Je suis encore en santé. Je suis très bien. Je trouve ça extraordinaire. Oui, parce que tu es une femme conquérante, très inspirante. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le type de bataille? Oui, parce que vous vous êtes bâtie sur plusieurs chemins dans votre vie. Et qu'est-ce qui t'inspire? Non, je ne m'inspire pas vraiment de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, je suis de bonne mort. Je me lève le matin, je suis de bonne mort. Et puis, j'aime beaucoup les animaux. Et j'ai toujours eu un petit chien ou un chat que j'ai gardé longtemps. Et là, un ami à moi avait trouvé un petit chat tout gelé dans les Laurentides, abandonné. Il est maigre, maigre, maigre. Et puis, il me l'a amené ici. Et là, on l'a adopté. Et puis, elle s'est à la chaise à côté de moi. Elle est très gentille. Elle s'est habituée. Et puis, c'est une petite chat très, très, très intelligente. Alors, quand il a trouvé tout ce petit bébé, il était mort gelé et tout ça. Et elle s'est habituée facilement. Elle sait où est sa nourriture. Elle sait à quelle heure avoir mangé. Elle sait tout. Elle pourrait diriger la maison ici. Ça serait très bien. Quels sont les meilleurs moments de votre vie qui ont conduit à des grandes vérités? J'ai eu de bons amis. J'ai eu de bons amis. Sincères. Des amis. On s'aimait bien. Mon ami Denise Dion et sa famille, son frère, ses soeurs. Alors, c'est des amis aussi. Parce que moi, j'étais enfant unique. Donc, je n'avais pas de frère, de soeur. Ça a été un peu ma famille. Des gens très bien, très gentils, agréables. Avec qui on rit. Je suis un petit peu fatiguante, par exemple, pour la propreté. Je suis fatiguante. Je passe mon temps à passer la moque, le balai. Mais j'aime que... Mais ça, c'est les religieuses peut-être qui m'ont donné ça. Parce que je m'occupais beaucoup quand j'étais au couvent. C'est moi qui s'occupais de laver les bénissiers, de les remplir avec l'eau bénite. Des fois, une fois, je m'étais mélangée. J'avais mis d'eau de javel dans le bénissier. Alors, quand tu arrivais à la chapelle, les filles faisaient comme... Je prenais l'eau bénite et faisaient le signe de toi. Comme ça. Donc, la religieuse m'a dit « Les filles, vous êtes arrivées, mademoiselle Sylvestre? » Je me suis trompée dans ça. Je suis désolée. Je n'ai pas dit un mot parce que je me suis dit « Ça va peut-être passer. » Alors, elle a dit « Eh bien, non, ça n'est pas passé. On va nettoyer les bénitiers parce que de l'eau de javel, ça reste longtemps, l'honneur. » Oui. Alors, ce n'était pas grave. Il n'y a personne qui a fait une colère épouvantable de ça. Je veux dire, on le faisait avec notre cœur. On se forçait pour aller bien. Mais ça pouvait arriver que ces choses-là arrivent. En parlant de pensionnements et de petites erreurs, tu as déclaré déjà dans une entrevue comme quoi que tu aimais beaucoup faire des petites farces. Et je voulais justement avoir des anecdotes sur ce sujet. Quel genre de farces que tu faisais aux pensionnements? Ah bien là, c'est pas moi. En fait, bon, on avait des petits des petits Chinois qu'on achetait. C'était dans un grand calendrier. Et puis, c'était, chaque marche, c'était 10 cents de la marche. Et je pense qu'il y en avait 25 marches. Alors, fait que là, on donnait 10 cents ou 25 cents, je ne me souviens plus vraiment, mais je pense que c'est 10 cents. Fait que là, il y avait 25 marches. Fait que là, à chaque fois, on me donnait 10 cents, il montait d'une marche puis il y avait une petite corde sur un petit Chinois comme ça. Puis là, il est arrivé au ciel. Ça fait que là, quand tu es arrivé au ciel, moi le mien, j'ai dit, bon ben, je vais avoir mon Chinois. Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, parce que là, il est rendu au ciel. J'ai donné l'argent et je le veux. Mais là, c'était dans une petite corde. tu ne vas pas l'arracher parce qu'il avait déchiré et tout ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle dit, ben, il est rendu au ciel. Puis j'ai dit, moi, j'ai payé mon Chinois puis je n'ai pas mon Chinois. là, ça a dû, elle dit, ça ne va pas commencer encore. Elle dit, voyons donc. Fait que j'ai dit, ben, c'est correct. OK. Mais j'ai dit, c'est le dernier que j'achète. Fait que, parce que, on a, mes parents n'avaient pas l'argent et j'étais au collège des soeurs de Saint-Anne à la Chine parce que mon père travaillait pour le juge forêt qui est décédé maintenant et c'est le juge forêt qui avait payé pour ma pension parce que mon père ne gagnait pas assez cher pour me payer ça. Ensuite de ça, quand j'étais chez les registres, j'étais au courant de tout. Et à la fin de l'année, quand on graduait, on avait des couronnes. Celles qui avaient une très bonne conduite avaient des couronnes blanches en petites fleurs, pas des vraies fleurs, en tissu. Il y en avait des bleus, des roses, c'est ça, bleus, une moins bonne conduite, roses, une popée, une blanche, parfaite. Alors la religieuse, elle nous disait c'est une telle, une telle, une telle, une telle, une telle. On mettait après sa chaise pour la graduation, pour la dernière chose de graduation après la chaise. Fait qu'on mettait la couronne que ça méritait une rose, une blanche, une vieux, on ne sait pas. Alors c'est moi qui s'occupais de ça. Puis moi, j'avais regardé la liste puis j'ai dit comment ça se fait, juste une petite couronne rose. Parce que je me suis dit il me semble que j'ai été bien correcte. Je vais m'en prendre une blanche parce que j'avais le sac avec elle-là. Je me souviens, j'avais mis après ma chaise une couronne blanche. puis on chantait à la fin prends ma couronne je te la donne au ciel n'est-ce pas tu me la rendras au ciel n'est-ce pas tu me la rendras et on la mettait sur notre tête et je me souviens j'avais pris une couronne blanche que j'avais mis là pour moi et je regardais la religieuse comme ça au petit côté et elle faisait en voulant dire elle a encore pris une couronne blanche parce que moi je savais lesquelles avaient des couronnes rose des couronnes bleues des couronnes blanches en tout cas je me suis dit je mérite bien ça parce que moi je ne trouvais pas que je veux dire ok je riais dans les rangs mais je trouvais ça normal qu'on rit puis qu'on s'amuse mais c'était des belles années puis de temps en temps je passe devant le couronnes des sœurs de Saint-Anne et ça me rappelle des bons souvenirs et je suis allée dernièrement parce que les religieuses qui étaient dans un autre endroit sur la montagne à la Chine alors ils ont fait une vente de petits pots de fleurs de choses qu'elles avaient quand elles recevaient les monseigneurs les curés et tout ça alors je suis allée avec mon amie de mission et ils vendaient ça des beaux petits pots puis des belles petites tasses 50 cents je dis c'est pas assez c'est tellement beau c'est tellement mignon et là j'ai revu de mes anciennes compagnes de classe qui étaient là avec leurs enfants qui étaient des grands-mères et j'ai trouvé ça assez extraordinaire alors d'avoir ça et j'ai acheté deux beaux petits pots de fleurs comme ça avec des petites fleurs dessus dans lesquelles on peut mettre des fleurs très 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 beaux ça a été des souvenirs mais elles ont surtout vendu ça à des antiquaires alors si vous avez des antiquaires des antiquaires qui disent c'est les soeurs de Saint-Anne c'est toutes des belles choses mais c'était mes années de couvent ont été très belles et très heureuses sur le bord du canal de la Chine de bord de l'eau dans ces grands pouvents avec des plafonds de neuf pieds dix pieds j'ai été super heureuse et je remercie encore le juge forêt de m'avoir payé mes études vraiment j'ai été très heureuse grâce à ça votre père a construit un village oui en tout cas j'ai réussi à avoir des photos du village j'ai des descriptions est-ce que est-ce que tu es au courant si le village existe encore aujourd'hui non il n'existe plus il a vendu c'était il a vendu le terrain alors ce qu'il avait fait lui sur le terrain il avait fait la maison du défricheur il avait acheté une vieille vieille maison de bois où les bûcheurs allaient demeurer les bûcherons et allaient demeurer et puis il avait acheté des petites maisons alors il avait fait la maison du médecin il avait fait la maison du boulangerie il avait fait une chapelle et là-dedans il avait mis dans la chapelle un saint-sacrement avec des calices des ciboires ensuite des trucs une petite pataine quand on allait à la communion quand on était jeune le stick qu'il nous donnait dans la bouche tombe par terre alors il avait fait une vraiment une très très belle petite chapelle avec tous les ornements de prêtres et tout ça c'était tout brodé avec du fil d'or à la main par les religieuses alors mon père a été handicap et c'est lui quand j'étais très jeune même quand j'avais 4 ans on dormait dans des des granges parce qu'on allait jusqu'en Gaspésie et puis on arrêtait chez les gens fait que là la dame qui nous recevait elle disait est-ce que vous désirez manger un petit morceau de tarte fait que papa disait ben non on peut pas on peut pas on n'a pas encore mangé ben je vais vous faire à manger et elle nous faisait à manger puis et très souvent elle disait est-ce qu'on peut coucher ici ou coucher dans les granges alors on couchait dans les granges moi j'étais un peu bohème j'aimais ça j'ai toujours aimé ça mais j'ai appris avec mon père à aimer les antiquités les choses anciennes quand on était dans une maison comme le curé de l'île du port il y avait un service de vaisselle qui était d'une beauté sans nom j'avais une armoire complète et ça prenait tout le service du curé de l'île du port que j'ai donné à des amis pendant que je faisais le festival juste pour rire et c'est des souvenirs une assiette tu la tenais comme ça tu ne pouvais pas en mettre six dans ta main parce qu'il y avait du plomb à l'intérieur et les curés les femmes qui s'occupaient des curés qui étaient les servantes les mettaient à chauffer dans le four pour que l'assiette reste chaude et l'assiette restait chaude bien sûr il y avait du plomb et ce service de celle-là il y avait toutes les choses pour les pommes de terre le lait le si le sol les viandes les grands plateaux c'était une merveille et les gens quand ils me disaient est-ce que tu l'as vendu et je l'avais donné aux soeurs aux ondes puis je ne sais pas s'ils l'ont encore parce que c'était peut-être que oui parce que c'était tellement beau c'était un service extraordinaire alors il n'y a plus à en avoir je pense que c'est le dernier puis je l'avais conservé mais il y a je veux dire ça prend un panneau complet pour tout mettre ça les petites tasses les grandes assiettes les moyennes assiettes les plats à service les plats pour les pommes de terre la soupe et les assiettes la soupe ça finit plus ça finit plus mais j'aime encore ça des fois je vais chez des handicaps c'est plus fort que moi j'achète des cuillères à soupe mettons elles sont belles alors j'adore ça encore mais ça c'est mon père qui m'a laissé ça qui m'a montré ça ça fait longtemps que c'est là tu vois alors ça fait 100 ans maintenant alors j'ai été très près de mon père pendant très 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 longtemps jusqu'à ce qu'il parte ça a été très difficile j'ai été enfant unique alors quand je perdais les parents c'était comme la fille du monde oui puis un homme en plus ça a aussi des répercussions sur la vie amoureuse oui c'est mais lui il était c'était un homme qui il se levait le matin et il était debout de mort je veux dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui il y avait toujours quelque chose je disais je ne sais pas nous on va voir on fait quelque chose et puis ma mère elle avait un salon de coiffure et mais j'ai j'ai vécu quand j'ai commencé à faire de l'argent j'ai acheté une maison puis ils sont venus rester là puis je les ai je me suis occupée d'eux jusqu'à ce qu'ils partent mon père et ma mère c'était le seul enfant il fallait bien que je m'occupe d'eux aussi mais j'ai été très heureuse avec eux on n'était pas riche je me souviens quand j'étais très très jeune pour Noël moi j'adorais les oranges et dans il m'avait mis un bas de Noël et il m'avait mis une orange dedans oh c'était le plus beau cadeau que je ne pouvais pas avoir alors mais j'ai j'ai été très heureuse et puis j'ai avec mon père et ma mère qui ont été vraiment des parents aimants et bon ton père avait des aspirations politiques conservateurs est-ce que ça a été transmis aussi de parent-fille non ça m'intéressait moins moi et puis je me souviens qu'une fois je m'en allais travailler à Radio-Canada alors comme il y avait un taxi fait que là il disait je vais aller terminer à Radio-Canada alors mon père était parti conservateur et tout ça et il m'a dit pour qui tu as voté j'ai dit il s'en allait me reconduire à Radio-Canada on demeurait sur la rue Papineau j'ai dit pour Jean Lossage il dit hein il était du Plessis alors il dit tu descends ici c'était au coin de Bleuuri et puis Dorchester alors j'ai dit je ne suis pas rendue à Radio-Canada ça ne fait rien descends ici voyons donc il faut voter M. Duplessis ces gens j'ai dit non j'ai voté bon mais c'est ça tu descends ça va te faire réfléchir il était fâché puis après ça alors quand je lui ai dit te souviens-tu la fois que tu m'avais fait descendre en bas de ton taxi tu venais me reconduire à Radio-Canada il dit ben oui je n'étais pas fin j'ai dit ben non c'était pas grave j'ai dit mais ça ne m'a pas fait voter plus non plus j'ai dit pour M. Duplessis mais ça la politique c'était bien important pour nous autres dans ce temps-là oui ben c'est ça effectivement j'aimerais remercier aussi pour toute la contribution culturelle que tu as apporté au Québec Dominique autant au niveau du coeur qui a forgé une identité qui a aidé le modèle d'une femme qui a réussi à changer le monde également ses mentalités le coeur des gens bon je veux parler de ça une femme est-ce qu'elle peut réussir sa carrière plus facilement en étant seule Sincèrement je ne peux pas le dire parce que moi je me suis mariée et puis mon mari était joueur de hockey pour les Rangers de New York alors j'étais restée à Montréal parce que je ne voulais pas rester à la maison à New York faire quoi rien du tout et je lui ai dit j'ai dit moi je veux continuer à travailler et puis je vais t'aider et puis alors finalement ça ne fonctionnait pas très bien et un jour comme moi je n'avais pas voulu aller rester à New York ça ne m'intéressait pas alors alors il venait on avait acheté une maison à Québec à Charlebourg et il était là et moi j'ai dit je vais lui faire une surprise je vais aller le voir et puis il va être content quand je vais arriver je vais lui faire une surprise et puis je pense que j'ai sonné à la porte et puis il m'a dit tu ne peux pas rentrer j'ai dit pourquoi parce qu'il dit il y a des gens dans la maison alors il y avait plein de filles avec des gars bon il était sur un party alors j'ai dit si je ne rentre pas tu vois ma voiture je viens de m'acheter une voiture c'est une fontillère décapotable je suis André toujours rouille et je prends ma voiture et je ne reviens plus jamais il m'a dit ben non tu n'es pas capable de faire ça j'ai dit j'entre il m'a dit c'est non alors j'ai dit au revoir c'était mes dernières paroles je n'ai jamais rêvé puis j'ai divorcé attendez cette maison là c'est toi qui l'avais payé avec ton argent avec mon argent à Québec wow déjà s'acheter une maison dans les années 1950 j'imagine pour une femme ce n'était pas possible ben non ce n'était pas possible il fallait qu'elle soit au nom du mari c'est incroyable incroyable mais c'était une loi alors tu sais le gouvernement ne nous aidait pas beaucoup beaucoup les femmes alors c'est sûr elle était à son nom c'est moi qui l'avais payé et puis mais c'est c'est très bizarre je l'ai revu lui mais moi je suis partie là mais sans regarder derrière j'ai dit bon ok je perds tout c'est moi tu sais j'ai toutes mes affaires mes lampes mon linge mes affaires qui étaient là j'ai tout laissé ça je suis partie et j'ai dit je ne remets plus des pieds jamais de ma vie et un jour je prends l'avion je m'en allais en Europe et comme j'avais pris une première classe je suis bon comment ça se fait j'ai eu peut-être de cadeau première classe puis lui était là aussi et je le regardais puis je me dis mon dieu qui ressemble à la caméra et c'était lui alors je lui dis comment ça va il dit ça va bien toi ça va bien moi je m'en allais à Paris parce que j'allais j'allais enregistrer des dix chez Barthold et j'ai dit je m'en vais à Paris travailler pour ça je reviens et tout et c'était la dernière fois que je l'ai revu et lui s'est séparé après et puis je l'ai j'ai jamais eu de nouvelles je n'ai jamais retourné et c'était terminé c'est incroyable aussi d'arriver à se divorcer dans ces années-là c'est aussi c'est révolutionnaire oui c'était très difficile parce que tu ne devais pas avoir une scène mais là je dis moi mais la maison je l'avais acheté je l'avais payé mais elle était au nom du mari la femme ne pouvait pas c'était une loi la femme ne pourrait pas être propriétaire de la maison même si elle l'avait payée ça appartenait au mari elle était niaiseuse les lois à ce moment-là alors moi j'étais outré scandalisé et puis j'ai dit bon je ne m'achète plus rien fait que là j'ai dit si j'achète quelque chose j'ai dit à mon père je vais le mettre à ton nom il m'a dit c'était bien j'avais acheté où il y avait son chalet à Berthierville un peu avant Berthierville la grande montée de Berthier c'était tout à son nom c'était tout à lui alors ça a été comme ça même pas mettre ça au nom des femmes ni au nom de ma mère que ce soit au nom d'un homme alors l'argent au moins il y avait sa maison il était très bien j'avais plusieurs questions sur votre mariage entre autres comme le fait d'avoir l'église bondée de monde de gens que tu ne connaissais pas qui sont là pour ton mariage wow qu'est-ce que ça fait ça ça fait très bizarre je me souviens le matin je me faisais coiffer et puis j'avais ma robe c'était un ami français qui m'avait fait une robe magnifique qui était très très belle alors fait que là on arrive pour aller à l'église du Sacré-Cœur sur Ontario il n'y avait plus de place les invités n'avaient pas de place l'église était bondée c'était lui c'est un joueur de hockey alors c'était très populaire alors fait que là j'ai dit ben ça n'a pas de bon sens fait que là le monde était dehors mais il y avait des gens étaient dehors et puis nous on a pu rentrer et puis c'était c'est juste ils nous ont laissé deux un petit banc à droite un petit banc à gauche pour s'asseoir avec les mes filles d'honneur alors c'était des copines à moi qui étaient une fille d'honneur avec mon père ma mère et puis son père et sa mère à lui à Camille-Henri et puis c'était le restant c'était du monde qu'on connaissait pas et puis après j'avais réservé dans un restaurant dans le nord de oh mon Dieu comment ça s'appelait un grand restaurant où on allait manger très souvent boire des carrés en haut en tout cas ça va meurtre et on est allé dîner là là j'avais peur que l'honneur du monde qui aille là s'installer au table avant que nous on arrive avec les invités mais bien sûr on n'avait pas dit alors donc les gens ne le savaient pas ça on a eu un mariage calme tout ça et on est parti en voyage de noces en Floride en voiture et en revenant de Floride lui était tombé malade il était très 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 malade et dans le temps les hôpitaux alors en Floride ça coûtait un bras une jambe il fallait que tu demeures là en Floride puis tu pourrais te soigner mais ça coûtait extrêmement cher et je me souviens on a pris la voiture qui était ma voiture une pontière décapotable et j'ai conduit de la Floride jusqu'à Montréal pendant deux jours j'ai même pas dormi j'ai on était arrêté puis il mangeait un tout petit peu puis c'était très vite puis lui il était tombé malade il avait pris je sais pas quoi un genre de grippe ou de maladie je sais pas trop alors c'était ce voyage là a été puis il me semblait à chaque fois quand plus tard dans ma vie que ça n'avait pas été si loin que ça que ça n'avait pas si loin puis j'avais conduit tout le long parce qu'il était extrêmement malade quand il est arrivée à Montréal il s'est pris soigné mais je devais peut-être j'étais j'avais beaucoup d'énergie quand j'étais plus jeune j'en ai encore maintenant mais beaucoup moins bien sûr à cause de l'âge pourquoi un joueur de hockey c'était donné comme ça moi j'étais très amie avec André de Chaligny et je je faisais mon spectacle au balai du huit à Québec et puis parce que j'avais fait en veillant sous le perron en fait quand j'avais le concours de la chanson canadienne ça avait pris ce chanson-là ça n'avait pas de bon sens alors il m'engageait partout puis il fallait que je chante en veillant sur le perron bien sûr alors donc je travaillais au baril du huit et André de Chaligny était là puis un soir il dit écoute j'ai un de mes amis qui joue à Cape Rangers de New York j'ai dit ouais il dit je vais l'amener vous allez te rencontrer ben j'ai dit l'amener c'était un garçon très gentil un peu timide et puis on s'entendait très bien vraiment très 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 bien mais comme il repartait lui jouer à New York il ne voulait pas aller m'installer là au moins et puis attendre mon mari dans un appartement à New York à rien faire j'ai dit je vais continuer à travailler c'était peut-être une mauvaise décision de ma part mais je trouvais ça absolument ridicule de ne pas travailler à mon âge et de rester parce que je travaillais je faisais moi et l'autre et puis plein d'affaires des trucs à Radio-Canada alors mais moi je mais c'est pas pour ça c'est que c'était une mentalité je pense qui était très différente de la mienne lui il voulait être libre de faire ce qu'il veut puis ben moi j'ai dit ça marche pas comme ça c'est jamais remarié mais on a quand même réussi à vivre une vie amoureuse excitante et palpitante ça fait quoi de pouvoir avoir accès à des des beaux hommes déjà plus jeunes peut-être même que vous oui ça pour toutes les femmes qui n'ont jamais pu s'offrir ce genre d'expérience là qu'est-ce que ça fait c'était très bien c'est très bien mais là je voulais pas j'étais très indépendante je ne voulais pas vivre avec quelqu'un parce que là je vais devenir la cuisinière je vais devenir je vais devenir une femme de ménage je vais devenir je vais raccommoder les choses aller ici aller ça faire ça faire à manger et tout j'aimais pas ça alors puis après j'ai rencontré le docteur à classe on est resté ensemble mais ça aussi c'est difficile parce que c'est un chirurgien alors c'est pas beaucoup à la maison puis quand il y a des choses importantes il est obligé souvent quand il est de garde de rester à l'hôpital alors c'était tu sais joueurs de hockey ils sont pas là médecine chirurgien c'est pareil ils rentrent quand ils rentrent ils ont fini quand ils finissent alors c'est à un moment donné j'ai dit bon mais restez tout seul ça va déjà bien je vais recommencer alors j'ai eu des copains mais rien de très 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 sérieux mais ça doit être aussi une problématique que tu sois hyper occupée probablement plus d'argent qu'ils pouvaient avoir troisièmement la célébrité pour quelqu'un c'est peut-être pas nécessairement aussi facile à gérer puis la réussite il n'y a pas un grand homme assez solide d'être capable de gérer tout ça en même temps non? je pense que celui à qui ça fatiguait le plus c'était le docteur à classe parce que quand on entrait quelque part ah Dominique comment ça va tu sais je veux dire c'est à vous c'était qui alors le monde disait bonjour je ne disais pas bonjour à lui mais je présente le docteur à classe mais c'est toi et puis oui quand est-ce où tu travailles et puis est-ce que tu vas à Québec tu vas-tu à Scrutini nanana tu sais je veux dire c'était parce que d'être à la télévision on était dans moi et l'autre qui marchait très 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 fort autant Denise que moi c'était qu'on a fait le but qui rit fait qu'on travaillait on travaillait le soir on commençait le jour on faisait de la télévision on travaillait fort on travaillait toute la journée parce qu'on s'en allait au cabaret pour neuf heures et puis on finissait vers minuit et demie une heure du matin donc je commençais le lendemain matin ça je dois vous dire qu'on a beaucoup travaillé j'ai beaucoup travaillé dans ma vie beaucoup 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 est-ce que je regrette non mais c'était comme ça puis j'étais je voulais me ramasser de l'argent je voulais m'acheter une maison je voulais m'acheter un chalet j'ai tout j'ai tout fait ça alors mais j'étais très indépendante je pense que ça ça devait tomber sur les nerfs les gars oui 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 je suis sûre de ça oui parce que tu sais je veux dire bon ben je faisais telle affaire il fallait que j'aille là mais oui mais moi ben tu m'attends tu peux te prendre un petit morceau de tête le frère grigier tu sais je veux dire alors j'étais pas là beaucoup mais je travaillais beaucoup puis après ça ben la tournée on allait partout je continuais l'habituer partout j'ai beaucoup travaillé et je je le regrette pas mais ça c'était dur c'était dur c'était difficile pour les vies tu peux pas faire des vies qui soient calmes ou avec un peu de type de temps j'ai pas eu d'enfant parce que j'ai eu la grande opération très 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 jeune je me souviens je revenais d'un voyage à Paris et j'étais dans l'avion et je saignais c'était épouvantable et je suis rentrée à l'hôpital puis lui m'amener en civière à l'hôpital Notre-Dame et puis on m'a opéré une stérectomie totale alors c'est pour ça que j'ai pas eu d'enfant et c'était dur à me remettre de ça ça m'a opéré je pense que je suis restée pas loin de 15 jours à l'hôpital à me soigner et c'est mais je j'en ai pas eu d'enfant j'aime les enfants mais ça m'a pas brisé ma vie j'avais aimé mais ça a pas été parce que je me suis je me suis occupée d'autre chose j'ai eu des amis j'ai eu des petits chats des chiens voilà par rapport au personnage de Dominique dans Moi et l'autre la deuxième partie dans les années 90 à un moment donné Dominique s'offre deux épisodes où elle est en relation avec Patrick Huard c'est-à-dire le fils de Denise mais ça a été vraiment un épisode marquant parce que est-ce qu'on se demande tout ça est-ce que c'est inspiré de la vie de Dominique Michel de dire oh wow elle a vraiment le choix de n'importe quel homme peu importe son âge sa beauté tout ça est-ce que est-ce que ça a été inspiré un petit peu la vie de Dominique Michel peut-être mais Patrick Huard je me souviens je faisais le spectacle sur scène et à un moment donné il est arrivé puis lui-même est arrivé devant moi et puis j'étais sur scène puis il m'a dit excusez c'est parce que là dans la salle au fond en arrière on ne vous entend pas bien ah oui c'était juste pour rire ça c'était juste pour rire oui je l'ai vu et et on m'avait dit on ne te dit pas ce qu'il va dire mais vous inventez au fur et à mesure et je l'avais trouvé tellement bon j'ai dit il faut qu'il refasse ça alors on avait travaillé ensemble et aussi Jean-Marc Parent qui faisait mon dieu l'handicapé oui l'handicapé et il était tellement bon moi je l'ai dit à Jean-Marc est-ce que tu veux faire juste pour rire parce qu'on faisait les galas juste pour rire l'été au théâtre Saint-Denis et il dit ben oui tu penses-tu ben oui mais j'ai dit à la fin il faut que tu te lèves et que tu viennes saluer en avant qu'on sache que tu n'es pas un vrai handicapé parce que tout le monde croyait que c'était un vrai handicapé quand il s'est levé le monde criait dans la salle alors il y avait deux personnes derrière qui il ne fallait pas passer parce que tu regardes tu étais scié c'était Jean-Marc Parent Michel Courtemarch pardon Michel Courtemarch non André-Philippe Gagnon ah ouais parce que moi je me souviens il y avait un français qui dit ah non moi je veux être un chaisel galop et je n'aimerais pas le français mais moi je veux passer en dernier j'ai dit est-ce que vous avez vu le spectacle de monsieur André-Philippe Gagnon son numéro il dit oui mais dis-moi non alors non c'est pas ça André-Philippe fait son numéro on est vers la fin du spectacle le monde dans sa hurlait criait l'autre voulait passer il faut que je fasse mon numéro j'ai dit je vous l'ai dit on ne peut pas passer après lui c'est la fin du monde après il y a des gens comme ça c'est ça oui mais là est-ce que je peux entrer puis dire au monde essayez-vous c'est pas fini j'ai dit tu vas te planter comme jamais dans ta vie tu t'es planté alors fait que là ils ont dit bon ben ok d'abord on va laisser ça comme ça il n'y avait personne qui pouvait passer après eux c'était des gens qui étaient tellement bons tellement le monde André-Philippe gano faisait ce qu'il voulait le monde il était encore dans sa loge après le spectacle le monde applaudissait encore puis là il allait je dis va saluer encore un petit peu il allait saluer il revendrait dans sa loge c'était fini le gueule-là c'était fini c'était des beaux moments de juste pour rire ça et je je merci encore Gilbert Rozon d'avoir fait ça juste pour rire et puis les spectacles qu'on a fait et puis ce qu'il a fait aussi beaucoup pour les comiques parce que les comiques c'était rendu que bon c'est un comique c'est facile à faire de la comédie ça n'est pas qui peut faire ça pas du tout alors quand il a fait juste pour rire et que j'ai animé ces gars-là ces gars-là là c'était vraiment très spécial et dans ces années-là ceux qui venaient faire le festival juste pour rire étaient de très 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 bons interprètes ils étaient bons sur scène on avait des vies qui vèrent comme Patrick Huard il y en a pour le restant de sa vie c'est un un grand talent Patrick Huard oui puis vous avez ouvert la porte à plusieurs autres humoristes la relais ce que vous avez accompagné dont entre autres Cathy Gauthier Cathy Gauthier qui était elle manquait de confiance en elle elle ne se trouvait pas assez bonne j'ai dit arrête de dire ça t'es très bonne vas-y vas-y plonge comprends-tu puis s'il y a des choses puis que tu te dis ah oui ça pourrait être bon ça pourrait faire oui dis-le alors c'est mais c'est des jeunes qui avaient énormément de talent ils sont encore là moi je trouve que c'est j'ai été chanceuse de travailler avec ces jeunes-là puis allez-y allez-y vous êtes capables mais on a besoin de ça d'un peu de confiance quand on commence surtout en comédie tu sais le monde c'est facile non c'est pas facile faut trouver les bonnes phrases quand tu vois puis un style faut pas être comme l'autre puis avoir ça avant tout ça non ça a été des belles découvertes et des belles années de juste pourrir et j'en remercie sincèrement et du fond du coeur Gilbert Rozon qui a tout fait pour donner le plateau aux jeunes qui commençaient puis les généreusement et puis faire venir aussi de France beaucoup d'artistes qui étaient très bons oui Jean-Marc-Dannes entre autres ah oui ah regarde c'est là j'oublie les noms mais c'est bien ça a été vraiment extraordinaire j'ai moi juste pour rire tu sais les gens on dirait qu'ils aiment ça trouver des défauts à des personnes là c'est les dons tranquilles elle a arrêté de chercher et c'est du bon monde moi j'ai travaillé avec eux autres puis ça a été extraordinaire moi j'ai rien à reprocher à ces gens-là référence à Catherine et moi et l'autre on parle souvent de l'image de la jeunesse qui soigne par l'opération du lifting est-ce que tu l'as fait le lifting si oui combien de fois est-ce que ça valait la peine de le faire y a-tu des regrets ou j'aurais fait autrement en tout cas pour toutes les femmes qui se posent la question de quoi le lifting ah non non regarde là je sais pas de c'est parce que le personnage de Rachel ça va à un moment donné elle s'en va pour le lifting après ça dans moi et l'autre aussi à un moment donné c'est ça parce que c'était la mode parce que regarde si j'avais un lifting ça ferait ça ok vois-tu alors j'étais pas trop pire c'est le coup qui est la pire chose alors c'est ça c'est faut se faire opérer par là mais vous l'avez fait ou pas non j'ai pas ah c'est là non moi j'avais un truc ici mes oreilles étaient collées vois-tu elles restent collées celles-là alors quand ils ont décollé l'oreille ça a tiré un petit peu alors ça a peut-être aidé tu vois j'ai ça là alors ça reste là ça ok regarde juste ça ça serait ça là ça serait bien par exemple de faire ça c'est parce que je me suis dit vu que c'était une thématique qui touchait tous les personnages que t'avais passé dedans ne veut pas entendre femme on se pose des questions je le fais tu je le fais tu pas puis là c'était pas clair elle l'a-tu faite ou elle l'a pas faite je suis contente de préciser ben non c'est parce que ici je l'ai faite à cause de mes oreilles qui étaient collées puis qu'on a décollé en décollant c'est sûr que ça a peut-être un petit peu tiré là parce que mes oreilles étaient collées c'est tunèlement mais celle-là elle restait encore collée mais le coup parce que regarde si j'avais un petit livre ça aurait fait ça quoi alors comme ça vous êtes de toutes les manières de toute façon j'ai 89 ça là je me remets pas de ça ça là quand c'était ma fête cette année 89 ans comme je disais tu verras qui t'ont pas fait de ce recueil et c'est moi j'avais 84 85 26 27 mais 8 cette année c'était un chat monsieur le vif je suis 89 l'année prochaine je change de numéro c'est l'enfer alors j'ai dit ça mais c'est comme ça là est-ce que je me ferais faire ça non parce que je peux peut-être lever les pattes dans trois mois peut-être que non peut-être que je vais durer jusqu'à mais pour le moment j'ai été plus loin que mes parents moi j'étais enfant unique mais mes parents sont partis je pensais à 85 83 je me souviens plus mais je suis rendue mais ça me ça me dérange pas ça si le monde si les gens n'aiment pas ça ils regardent c'est pas grave on vit pareil puis on mange pareil puis il pleut pareil puis il fait soleil puis il passe puis c'est plus ouais c'est ça et comment t'es arrivée à dépasser l'opinion des autres qu'il y avait sur toi à un moment donné ça prend un petit peu de stabilité il faut pas commencer à écouter tout le monde moi je mets les gens est-ce que tu peux empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent ils savent même pas comment tu vis ils savent pas si t'as de l'argent ou pas d'argent ils peuvent dire oh elle est pleine comme elle elle a pas de mauditien moi je m'en fous je connais ma vie moi je sais ce qu'il fallait faire je l'ai fait j'ai investi dans des choses dans des dans l'immobilier je l'ai fait et puis j'ai aidé des gens je ne le regrette pas je le referai maintenant mais je n'aiderai pas des paresseux ou des disbrognes ou des gens qui s'en fout ou je veux bien aider des des personnes qui en ont besoin je l'ai fait je sais ce que j'ai je sais bon à un moment donné c'est sûr que je vais partir alors je suis correct je suis correct encore pour 10 ans mais ça va être très vieux parce que j'ai 89 99 je ne sais pas si je vais aller jusque là si je vais marcher jusque là mais je suis je suis bien je suis je suis heureuse j'ai mon petit chat qui est ici à côté la petite rosie il y a des amis puis de ma famille qui étaient qui me parlaient pour avoir du pognon mais moi j'ai travaillé pour mon pognon pour que je sois chée sur l'argent je pense que je suis assez généreuse et je ne peux pas en donner plus que j'en ai alors tu sais il faut que je pense à moi si jamais j'ai plus une saine est-ce que je vais prendre une tasse pour aller quitter sur le bord de la rue non alors voilà en parlant de votre don de l'immobilier ça fait quoi d'avoir les moyens de pouvoir s'offrir des lieux satisfaisants à votre goût ah ben c'est bien moi j'ai toujours mis de l'argent de côté premièrement j'ai jamais fumé et j'ai jamais bu je ne parle pas de prendre un petit verre de vin pour me l'entendre mais tu sais mon maman quand on était jeune ça buvait les gens arrivaient pour faire le spectacle il y avait la misère à respirer non ça je ne suis jamais allée là et j'ai toujours été économe je savais qu'il fallait mettre tant d'argent de côté il fallait que j'en mette et puis de vouloir acheter une maison ça prend de l'argent alors mon père disait écoute si tu veux t'acheter une maison il faut que t'as l'argent pour l'acheter alors tu peux pas commencer en acheter puis peigner un petit peu puis t'as peut-être des rénovations puis peut-être à un moment donné que le toit va couler puis peut-être que la cave le ciment va casser alors ça c'est des rénovations puis tout ça si tu t'es mis une grosse peut-être sur le dos ben tu sais je veux dire les choses précieuses et pressées et il va falloir que tu les fasses et j'ai toujours fait attention j'ai pas j'ai pas bu j'ai jamais fumé ben tu sais je bois un verre de vin en mangeant là mais tu sais prendre des brosses là je connais pas ça et puis fumer jamais j'ai peut-être fumé sur cinq je fumais comme ça puis j'entendais les gens de la première rangée qui disaient c'est pas fumé parce que je sais pas comment fumer travailler la fumée je sais pas je faisais comme ça alors j'ai jamais c'est une grosse dépense la cigarette et l'alcool grosse dépense parce que tu fais des niaiseries après parce que tu sais pas trop s'acheter un char parmi chers puis tout ça mais non non j'ai toujours été très serrée mais toujours bien vécu quand même manger juste que j'aimais j'ai toujours été je sais pas je sais pas je sais pas j'ai pas fait des folles dépenses je sais pas puis des grands sacrifices genre je n'avais pas mangé une pointe de gâteau ou fromage parce que je passe à la télévision demain ça n'a pas été le cas non plus pas du tout non je mangeais est-ce que j'avais envie de manger non 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 j'étais me bourrais pas par exemple parce que quand tu joues ce que je trouvais difficile c'était de jouer le soir le premier spectacle à 9h puis l'autre à minuit et demi et puis bon tu finis vers une heure et demie je me souviens à ce moment-là on était au Bucré et puis il y avait Roche et Aznavour et puis Charles Aznavour et Pierre Roche qui venaient nous voir à la fin et moi je faisais venir des mets chinois d'un restaurant chinois qui était sur la rue Stanley près de Dorchester et nous autres on était sur la rue Sherbro et alors Charles et puis Pierre Roche venait nous voir fait qu'ils venaient manger avec nous mais chacun payait ses affaires alors je téléphonais deux numéros 16 trois numéros 17 et puis un numéro 19 et puis là on nous parlait ah bon ben rajoutez quatre numéros 7 cinq numéros 6 c'est moi qui commandais et on mangeait tous ensemble Paul Berbal l'unis qui a trop Jacques Laurin Jean-Claude Deray et avec Pierre Roche et Charles Aznavour qui venaient manger avec nous ça coûtait comme à peu près 12 dollars 13 dollars le repas puis on mangeait ensemble puis après ça on allait se coucher c'était c'était le bon temps c'était un endroit pour travailler qui était super agréable parce que le monde venait là il y a beaucoup d'étudiants beaucoup de jeunes médecins des personnes qui commençaient d'hommes d'affaires qui commençaient dans la vie qui venaient voir les spectacles parce que fallait écouter il fallait pas parler et c'était tandis que dans les autres clubs à Montréal Casaloma le monde parlait fort t'écoutais pas à un moment donné moi j'arrêtais je dis écoutez est-ce que ça vous tente d'écouter ce que j'ai à dire ça vous tente pas vous me dites moi je sors je payais par eux ça fait que là ils m'ont dit mais non bon ben alors taisez-vous vous parlez plus fort que moi vous commencez à crier bon elle a raison elle a raison on arrête mais c'était il faut le dire gentiment aux gens ils étaient pas habitués c'était c'était nouveau ça commençait les spectacles au Casaloma avant c'était un joueur de trompette une fille qui dansait des gars qui venaient chanter puis il y a une autre fille qui faisait une autre danse pour faire une chose c'était pas peut-être je veux dire là on avait des sketchs drômes là il riait tout ça alors les gens se sont habitués on les a élevés mettons on leur a dit comment ça se passait j'aimerais parler cheveux parce que bon noir a été la couleur de base naturelle c'était un brun foncé j'imagine oui brun foncé je suis brune brune moi j'ai du blanc mais non non je suis brune 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 et là du jour au lendemain on décide que c'est fini le brune parce que probablement tu te trouvais trop sévère ou c'est pas vrai non c'est parce qu'on commence à avoir un petit peu de cheveux blancs ok alors comme pardon comme on a un petit peu de cheveux blancs alors on on les teint et on on met des couleurs comme ça comme là bon si je fais ça on voit que j'ai des cheveux blancs j'en ai des cheveux blancs mais ça me tentait pas d'avoir des cheveux blancs tout blancs parce que je sais pas comment ça va sortir peut-être que j'ai des bouts qui vont être jaunes pardon peut-être que j'en ai d'autres qui sont foncées alors ce que je fais je je mets cette couleur-là qui adoucit quand même un peu le visage parce que d'être couleur brune foncée à mon âge ça fait c'est dur pour les traits c'est c'est un peu plus dur j'aimerais ça parce que moi je suis je suis brune on vous a on t'a souvent vu blonde et seulement dans le personnage de Rachel Salvaire dans Catherine les deux premières saisons on a tenté le cuivre le petit roux un peu pourquoi blonde toute ta vie versus d'autres couleurs peut-être comme le roux ou d'autres choses ben alors des fois j'avais des perruques aussi pour changer mais je ne sais pas moi je fais ça parce que je pense que je suis blanche j'ai-tu envie d'avoir les cheveux gris peut-être je ne sais pas pour le moment non ben moi en fait je suis brune mais je n'avais jamais des cheveux bruns maintenant est-ce que je peux les mettre bruns foncés non ça ne sera pas beau parce que ça ne m'ira pas c'est sûr que des couleurs plus douces comme ça 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 doucit je regarde ça en dessous mes cheveux sont foncés alors en ce moment je ne fais pas bien attention à ça c'est ma coiffeuse qui me dit je pense qu'on devrait mettre des petites mèches ben donc je vais faire la racine et puis je vais peut-être mettre quelques petites mais je peux foncés oui ils connaissent ça mieux que moi si c'est là si j'ai dit ça ben quand tu es lave la tête trois fois ils sont tout foncés ils sont pâles t'es très pâle mais j'ai pas beaucoup d'attention envers mes cheveux j'ai l'impression que peu de gens te disent non ça fait quoi de se faire dire oui tout le temps tu sais de style big shot féminin je pense pas qu'il y a grand monde qui vous dise non quand vous demandez quelque chose là vous y êtes pas c'est très rare que je demande des choses très rare presque jamais je dirais même oui non je suis assez indépendante de ce côté là si je vais si je vais m'acheter une voiture je dis pas je suis dominique michel nanana nanana non non je parle à des amis qui connaissent ça les voitures qu'est-ce que t'en penses j'aurais envie de m'acheter ça oui achète pas dans le DJ tu as vu t'es à campagne ah ouais ok c'est plus facile non je demande pas beaucoup de non je demande pas beaucoup je suis assez indépendante de ce côté là super si on parle des 12 films téléséries sketch autant au niveau de la scène l'animation le théâtre le stand-up la musique y compris un album d'exercice physique 41 singles en 1950 entre 1954 et 1985 la réalisation le coaching la relève vos coups de coeur de réalisation de soi quels sont-ils et pourquoi show time Dominique show time parce que là je me disais peut-être faut peut-être que je revienne refaire un peu c'est un bon c'est votre premier est seul one woman show finalement oui c'est ça oui parce que j'avais des numéros que je savais que je pourrais faire et qui marcheraient et puis j'ai mais j'ai pas comme je poussais pas trop pour en faire mettons je vais faire une tour mais je vais faire 125 shows non j'essayais quand j'ai décidé de monter mon spectacle alors j'ai dit si ça marche on va continuer si ça marche pas on arrêtera parce qu'il y a il y a des moments il y a des temps dans la vie qui sont favorables c'est comme l'hiver qu'on a passé avec la pandémie je veux dire c'était difficile c'était difficile pour les spectacles les gens parce que tu perds de sous puis des gens qui sont très bons sur scène que les gens aiment que les gens vont voir mais à un moment donné tu peux pas pousser plus fort que que la charrette puis que le cheval alors il faut se dire c'est pas un temps moi je sais que j'ai dit j'arrête et puis si j'ai des choses à faire mais ça sera pas pendant la pandémie j'ai pas envie de pousser puis j'ai pas envie de et là j'ai décidé que cette année c'était assez j'ai pas envie d'aller faire un truc nouveau puis de m'embarquer puis une tournée puis on va faire ça pas du tout moi là j'ai fini je vais faire mes livres et puis on va je vais je vais je vais rester à la maison je vais flatter mon chat en 2014 il y a une biographie qui est sortie vous avez aussi travaillé au niveau de 6 livres côté écriture est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour vous pour toi non on a dit ce qu'on avait à dire oui j'ai une biographie puis je pense que j'ai pas grand chose à rajouter que je mène une vie d'une personne de 89 ans simplement que je suis en santé je ne conduis plus parce que si je conduis que j'ai un accident on va dire on sait bien étant rendu à 89 ans on ne peut pas voir pas de réflexe c'est ça non j'en ai de réflexe simplement que moi je suis j'aime mieux arrêter avant que après avoir vu quelque chose je non je suis bien je j'ai eu du monde honnête autour de moi ça c'est assez important déjà oui parce que quand on se rappelle l'épisode est-ce que vous vous êtes fait voler par votre comptable avocat c'est le fun que au moins ça a été stabilisé cette partie-là par la suite parce qu'on reste marqué ils ne veulent pas qu'on se fait voler moi de toute façon j'ai confiance aux gens mais quand ça t'arrive tu dis non tu ne peux pas faire ça parce que les gens ne sont pas tous pareils mais moi je vis très bien maintenant tout est bien organisé tout est correct j'ai des gens super honnêtes autour de moi puis ça c'est bien important parce que il y en a qui disent on va plus lâcher là-dedans puis on va aller en parler et puis tout ça non 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 si si je veux en donner j'en donne mais si je ne veux pas en donner j'en donne pas je veux parler de l'expérience d'être la mère de Claude Meunier dans la petite vie votre expérience sur sur tout ça oui ça c'était très très bien parce que c'est des c'est des tu crées des personnages tu sais qui ne dureront pas longtemps mais c'est c'est il écrit très bien de travailler avec des gens qui travaillent bien c'est formidable d'ailleurs ils sont encore là ils peuvent ils pourraient faire encore une autre série ça fonctionnerait c'est 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 non c'est il y a des gens qui travaillent très 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 bien qui sont des gens qui se disent ah ben il est encore là ben il est encore là parce qu'il est bon puis qu'il travaille bien alors ça c'est Claude Meunier c'est écrit il n'y aura pas de faire des niaiseries pour juste gagner des sous il veut que ça fonctionne il veut que ça soit bien il veut que les gens lui c'est sa première intention alors ça c'est très agréable de rencontrer des gens comme ça parce que on était ben on était comme ça quand je travaillais mais quand je travaille quand je faisais les spectacles il fallait que ce soit drôle je peux pas sortir puis qu'elle m'en fait tu sais je veux dire c'est non alors il faut il faut respecter le public aussi oui puis côté public beaucoup de directs dans les bye-bye assez pour devenir une icône nationale de la fin de l'année ça c'est très exigeant puis ça démontre que vous êtes que t'es une comédienne très professionnelle qu'est-ce que t'en gardes de tes souvenirs du bye-bye beaucoup de travail parce que on commence à travailler là-dessus au mois de septembre mais là il te reste le mois de septembre octobre novembre et décembre alors qu'on faisait ça pour le 1er janvier le bye-bye alors peut arriver des événements très importants le 20 décembre il faut laisser des portes ouvertes et des choses de travailler très fort ce qu'on faisait parce que c'est pas tout de décrire il faut les costumes il faut le décor il faut s'arranger qu'on soit capable de le faire mais il faut que ce soit très drôle on peut pas être à moitié drôle puis un petit brin drôle faut que ça soit un éclat de rire parce que les gens sont à la maison prennent un verre ils ont mangé puis ils regardent le bye-bye puis qu'est-ce que t'en fasses ah oui ça c'est bon alors les gens et c'est pour respecter ça les gens j'ai adoré j'ai adoré travailler puis comme je disais les techniciens me disaient souvent on t'a vu passer combien de fois quand tu te changeais t'étais presque tout nu je disais ben oui pas le temps en courant pour m'en aller dans l'eau des corps parce que à un moment donné on arrêtait puis on les enregistrait mais à un moment donné on était en direct alors quand tu te changes de vêtements t'es derrière en coulisses puis t'arrives puis là tu t'habilles vite 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 puis là tu rentres puis c'était alors c'est pour ça qu'après on a décidé là on va l'enregistrer on va se donner du temps puis on va respirer alors ça nous permettait à ce moment-là de partir en vacances l'avant-veille mettons du 1er janvier mais ça a été des beaux moments mais on travaillait très fort mais c'était très agréable puis on avait des bons réalisateurs puis de bons auteurs et puis on travaillait bien avec eux et ça a été des beaux moments dans ma vie je ne regrette rien du tout des fois c'était un petit peu moins bon parce que c'était plate il n'y avait pas d'événement tellement intéressant qui arrivait ça arrive des années plates aussi tu sais je veux dire tu ne peux pas parler des morts et tout ça il n'y a pas personne qui va rire mais mais j'ai aimé beaucoup 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 faire ça puis je regarde encore et je je comprends je comprends à quel point ces artistes-là qui font le bye-bye et maintenant travaille très fort côté prestige tu as reçu plusieurs prix qui ont qui ont été acheminés par la noblesse de ce monde pour se nier ton talent qu'est-ce que ça fait d'être nominée comme ça bien c'est bien ça te récompense et puis on est toujours un peu surpris quand on est nommé et puis un surpris surtout quand on gagne alors on se dit pourquoi moi pourquoi c'est pas gagne alors non ça fait plaisir et mes 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 trophées sont maintenant dans un endroit chez chez un ami parce que il y en a qui venaient qui en volaient tu sais je veux dire ils pensent que ça ils prenaient ça comme des souvenirs wow c'est spécial ben oui je veux pas nommer personne ni les 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 ouvriers mais c'est c'est ça très souvent alors je les ai mis ailleurs puis côté souvenir de carrière les dons que vous avez fait au niveau de l'archive nationale l'exposition Dominique Michel et tout ça y a-tu d'autres chances que tu veux mettre là-dedans encore un peu plus non 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 je pense que c'est le moment les moments que j'ai mis là-dedans et tout ça puis les textes et tout ça qu'on avait travaillé j'ai tout 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 donné ça parce qu'il y en avait un camion un petit camion et j'ai décidé de le donner aux archives du Québec parce qu'il y a des affaires qu'on avait écrites qui étaient très bonnes aussi mais l'émission directe une heure on pouvait pas faire une heure et demie deux heures alors non moi j'ai des de ma vie ces moments-là du bye-bye j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir à moi et l'autre j'ai eu beaucoup de plaisir quand on a fait le concours de la chanson canadienne on appelait ça la chanson canadienne plutôt québécoise à mon avis mais c'est bon c'était ça et puis faire en veillant sur le perron et puis c'était j'étais très contente d'avoir fait ça j'ai moi j'ai j'ai travaillé avec des gens que j'aimais beaucoup qui étaient super gentils puis avec qui j'avais beaucoup de plaisir et puis des copains comme Jacques qui partaient à Paris des amis tous ceux avec qui j'ai travaillé j'ai été très heureuse et puis Jean Bissonnette qui a été un réalisateur extraordinaire gentil bon je ne peux pas te les nommer les autres ils vont dire il ne nous a pas nommé tout ceux avec qui j'ai travaillé vraiment je les remercie du fond du coeur et j'ai été super heureuse et puis mon bien dirigé ils ont été agréables et puis on travaillait fort mais on était on était heureux c'est ça qui compte le plus finalement de savoir que tout le monde t'aime comment t'arrives à trouver un équilibre là-dedans de partir un jour et de savoir qu'on a laissé une trace positive et profonde dans le collectif de nations ben tu me dis ça et puis je ne sais pas tout le monde il y en a peut-être qui m'aillissent et puis ils disent c'est-tu quand d'être déplaisante tout ça j'essaie de ne pas être déplaisante et puis moi j'aime ça rire avoir du plaisir me moquer de moi aussi bien sûr mais je veux dire non j'étais je ne pense pas à ça je m'en vais par là comme là j'arrête de travailler de temps en temps tu sais là j'ai fait l'interview parce qu'elle me l'a demandé puis je t'aime bien mais c'est tu sais je veux dire c'est pour moi c'était ma vie ordinaire j'ai eu du plaisir j'avais du plaisir à faire telle chose et puis quand j'ai fait en veillant sur le perron mais le grand prix était le ciel se marie avec la mère mais est-ce que quelqu'un mon oncle Georges va chanter il ne peut pas il va chanter une petite chanson gentille charmante alors c'est ça c'est sûr que la chanson était très belle c'est Jacques Blanchet qui l'avait écrite alors puis c'est du monde qui l'avait chanté puis c'était bien qu'elle ait gagné mais tu sais je ne me suis pas sentie frustrée du tout du tout du tout moi je n'ai pas connu ça la jalousie l'ambition de c'est de ça je n'ai pas connu ça moi par là j'avais du plaisir on riait j'ai travaillé avec Yves-Jean Nancy Yato tout le monde des amis de fun avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir on prend exemple Sylvie Moreau juste de faire ça a dû être vraiment des moments extraordinaires Sylvie c'est des gens pleins de talent je veux dire pas besoin de dire whatever et tout ça ils sont là ils sont bons j'ai été choyée d'avoir des partenaires comme ça vraiment vraiment choyée je peux dire qu'est-ce que tu retiens sur ton parcours de vie un personnel deux collectifs personnel personnel moi me suis rendu compte que à un moment donné j'étais enfant unique et que on était très pauvre et qu'il fallait que je fasse attention à mes sous si j'en gagnais alors quand j'étais plus jeune j'avais 5-6 ans mon cadeau de Noël était une orange parce que j'aimais beaucoup les oranges et c'était un cadeau que j'ai eu pendant plusieurs années alors quand mes parents ont été plus un petit peu plus riches pas beaucoup ils avaient deux oranges dans un bas alors ça ça a été et j'ai rencontré dans ma vie Jean Bissonnette comme réalisateur Gilles Richer qui était venu nous proposer moi et l'autre et puis Gilles il bégayait dans la vie il dit je voudrais te rencontrer pour te proposer quelque chose à la télévision j'ai dit ah ça va être plate pour mourir parce qu'il y avait de la misère à parler et là il nous a expliqué ça c'était tellement bon j'ai dit t'as beaucoup de talent mais il y avait de la misère à s'exprimer il a écrit longtemps puis ce qui était bien c'est que on disait à Gilles est-ce que je peux rajouter cette phrase-là par exemple il disait ben oui et quand on faisait c'est fini c'est fini alors ça c'est le petit prêtre de Jacques des Rosiers son jeune frère qui disait on est allé et on s'en va et puis lui il savait que ça aidait à son chose parce que le petit prêtre de Jacques des Rosiers il disait on s'est fini on s'en va se coucher on trouvait ça drôle fait que là j'ai dit est-ce que tu me permets de faire ça moi et l'autre et on s'en va il dit ben ça t'es un voyons donc mais j'ai dit je te le vol ça a été ça a été ta marque de commerce finalement au bout du compte ben oui il dit ben non tu ne le voles pas tu me le demandes mais dis-moi de toute façon je vais le faire faire ça il dit mais le faire après fait qu'ils vont dire il t'a plus deviné que Michel j'ai dit ben oui mais c'est toi j'ai toujours dit que c'était lui qui faisait ça il dit on s'en va et c'est fini je trouvais ça drôle écoute je c'est c'était notre quotidien on n'était pas les gens avec qui on a travaillé d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de jalousie entre nous ou tu sais d'être plus ben là je ne suis pas assez présent pas du tout ça n'a jamais été là on essayait que ce soit drôle si on faisait ça puis si on faisait ça on essayait de s'améliorer qu'est-ce que t'aimerais léguer comme message aux gens d'être je pense que d'être attentif aux gens c'est c'est déjà beaucoup parce que des fois ça ne nous tente pas toujours et quand on est attentif puis qu'eux ne le méritent pas ben laissez tomber parce que vous perdez votre temps vous perdez vos énergies avec quelqu'un qui ça ne l'intéresse pas alors et quand il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu de conseil je me souviens quand Cathy Gauthier est venue me trouver j'ai dit fais-le ton spectacle je vais te dire après ce qui va marcher plus ou moins et tout ça alors elle a très 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 bien puis c'était pas de 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 l'abaisser c'est de dire ça ça rentre mais ça ça serait mieux si c'était comme ça parce que t'as pas de métier alors quelqu'un qui a du métier le sait lui alors c'était et c'est une Cathy Gauthier c'est bonne comique elle est bonne alors elle a puis c'est 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 peut-être de cause ce que j'ai dit elle a du coeur aussi et et quand on fait de la comédie il faut avoir un peu de coeur il faut être un petit peu bon parce qu'on peut t'arrancher te couper la jambe mais juste une petite poussée qui te fait tomber à terre ça fait rire alors c'est c'est pour être attentif à ça et pas se prendre pour la fin du monde de toute façon prendre pour la fin du monde que tu vas être là peut-être un 3 mois puis ça le monde va t'aller de toi alors c'est c'est d'être travailleur être là à l'heure c'est des c'est des qualités et ça pour tous les métiers tu sais être à l'écoute et de se dire ah peut-être je vais essayer ça mais je vais demander il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire ouais essaye-les donc ouais essaye-les d'autrement et là tu l'essayes là et là ah oui comme ça c'est bon et oui parce qu'on compte tu sais on n'est pas directeur de la vérité c'est pas nous autres qui la possèdent de la vérité on essaie d'être drôle on essaie de faire rire les gens c'est pas facile c'est pas facile de faire rire c'est plus facile de faire fleurir c'est plus gratuit en tout cas un conseil pour amener du bonheur dans la vie dans la vie je pense la gentillesse et puis être honnête quand je dis honnête la vérité sans dire hé non il y a du monde qui dit ben non tu fais pas ça comme ça t'as vu tu manges à le même ben non tu sais regarde mange pas le même parce que ça fait pas joli tu sais je veux dire il faut c'est comme avec des enfants il faut être pas être poli il faut juste expliquer hé c'est tu chiales tout le temps c'est quand ça tu manges à lui puis quand on fait de la comédie et il faut aussi dire un petit peu plus comme ça ça serait bon t'as c'est là pis c'est pas bon mais tu n'as c'est tout fini tu sais je veux dire il faut être comme des amis et je sais qu'avec Cathy Gauthier quand je lui dis quelque chose elle sait que c'est parce que je l'aime bien que c'est pas pour il faut être aimable puis avec les gens avec qui on travaille les techniciens ils sont là ils sont là avec les micros pis ici pis là pis ils travaillent tu sais pis t'arri pis à un moment donné tu dis par exemple après avoir fini un spectacle du jour devant ben on a apporté du champagne deux p'telles on va prendre du verre de champagne c'est rien ça fait plaisir tu sais je veux dire des petites gâteries des petites gâteries oui oui des gentillesses oui parce que t'étais réputée aussi pour offrir tes potes de confiture à tes collègues je fais des bonnes confitures aux fraises des bonnes confitures aux fraises des bonnes confitures aux frais pis des bonnes compotes de pote des abricots oui des abricots elle m'a dit mon amie elle m'a dit des abricots oui les confitures d'abricots c'est c'est bien et pis des fois tu sais je veux dire j'apportais ça à des gens pis je me disais ben c'est peut-être niaiseux là je disais pas tes bonnes confitures aux fraises ah ben je disais ben oui ben ça me fait plaisir ben merci beaucoup tu sais ça me fait plaisir parce que c'est fait maison et puis j'en ai fait cette année pis je me suis dit c'est la dernière fois pis j'ai trouvé ça là heureusement j'avais mon amie de mission juste des qualité des fraises j'ai dit c'était déjà beaucoup parce que j'aime j'aime faire à manger je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça le fun Dominique sincèrement je te souhaite de rejoindre ton idéal amoureux pour le restant de ta vie au moins que tu touches la relation idéale pour une fois sincèrement c'est profond dans mon souhait tu es très gentille merci beaucoup beaucoup puis tous les grands bonheurs du monde merci infiniment de tout ce que tu as contribué de tout ce que tu as partagé avec nous tout le long de cette magnifique carrière et vie j'ai toujours passé du très bon temps à consommer ce que tu avais créé et surtout rire à chacune de tes apparitions alors merci beaucoup sois béni puis sincèrement bien accompagné pour le temps qui reste ici ah c'est gentil merci beaucoup ah je me sens très bien de me faire dire ça oui merci 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 tu es une personne dotée d'une très grande gentillesse puis ça m'a joint beaucoup j'aime ça des personnes gentilles c'est mieux hein c'est mieux